... Bienvenue, bienvenue au Capitole en compagnie de la Cinémathèque Suisse et du Théâtre de Biddy pour la projection d'un film important pour le cinéma allemand des années 70 mais resté depuis presque 40 ans quasi inédit. Je vais vous raconter pourquoi. Il s'agit donc de Bâle, de Volker Schlondorf, un film qui a été réalisé entre 1969 et 1970, un film qui avait été réalisé pour la télévision allemande par Schlondorf qui avait à l'époque à peu près la trentaine avec un acteur et metteur en scène à l'époque encore assez inconnu, Fassbinder, qui à l'époque travaillait déjà avec sa compagnie à Munich qui s'appelait l'Antithéâtre. Et donc il était tout jeune, Fassbinder, il avait à peu près 24 ans. Et donc c'est un film qui est évidemment inspiré de Bâle de Bertolt Brecht. Donc c'était une adaptation qui est montrée dans le cours des années 70 à la télé. Et dès la première émission, en fait, il fit un vrai scandale. En particulier, c'était étonnamment peut-être, l'entourage de Bertolt Brecht, du Berliner ensemble, et la veuve de Bertolt Brecht qui était outrée par cette rélecture de Bâle de Brecht. Et en particulier, il ne reconnaissait pas du tout l'interprétation de Fassbinder comme fidèle à l'esprit du texte de Brecht. Comme à l'époque, et toujours d'ailleurs, les droits de cette pièce étaient dans les mains de la famille et de l'entourage de Brecht, la veuve décide donc de retirer sa permission de diffuser le film. Et c'est pour cela que le film reste pendant plus de 40 ans dans le tiroir. C'est après des longues négociations qu'en 2014, le Festival de Berlin arrive en fait à convaincre les héritiers de Brecht de pouvoir montrer ce film, entre-temps, restauré et digitalisé. Donc, nous, on a vu, l'équipe de la Cinémathèque a pu voir et découvrir littéralement ce film en 2014 à la Berlinale. C'est un film qui depuis a été diffusé surtout en Allemagne et en France. Et on cherchait en fait l'occasion de pouvoir le montrer aussi en Suisse. On a dû aussi faire des négociations. C'est jamais très simple avec, quand on parle de Brecht et même de Fassbinder, il faut le dire. Et pour finir, il y a une année, c'est le théâtre du Bidi en fait qui nous propose de faire quelque chose autour de Reiner Fassbinder parce qu'eux, ils allaient programmer des spectacles, des mises en scène autour de ces réalisateurs, acteurs et metteurs en scène un peu maudits, mais fondamentales en fait pour le cinéma allemand des années 70 et pour le cinéma contemporain parce que vous verrez, si vous allez voir le spectacle, « Je suis Fassbinder » dans les prochains jours à Bidi comme dans le film, comme Fassbinder encore aujourd'hui d'une certaine manière marque et a marqué beaucoup la nouvelle génération de réalisateurs européens. Et donc, grâce à cette suggestion du théâtre du Bidi, on a décidé de récupérer le film. On a acheté aussi les droits pour la Suisse, ce qui va nous permettre en fait, après cette projection ce soir, de diffuser le film dans toute la Suisse, évidemment dans les salles qui seront intéressées. On va quand même essayer de le proposer et de l'encadrer surtout. Et cela va aussi nous permettre, grâce à cet achat, de pouvoir garder après ce film qui reste quand même un film précieux pour le patrimoine cinématographique dans nos archives et pouvoir le conserver. Je parlais donc des liens entre le cinéma et le théâtre avec Fassbinder. Et donc, c'est avec grand plaisir que j'aimerais appeler Éric Vautrin du Théâtre des Bidi pour nous raconter un peu les bases du spectacle qui va commencer demain, l'ouverture est demain. Je suis Fassbinder au Théâtre des Bidi à partir de demain. Bienvenue Éric. Merci. Merci pour cette invitation et bienvenue à tous pour cette belle collaboration autour de Fassbinder qu'en fait, on a d'une certaine façon déjà amorcé la semaine dernière avec la projection de Querelle qui a été commentée par Arthur Noziciel qui montait, lui, Splendid, de Jean Genet. Oui, c'est une belle collaboration, un bel échange et une belle résonance entre la soirée de ce soir à la Cinémathèque et les dix jours prochains au Théâtre de Bidi. Pourquoi ? Parce que le film que nous allons voir ce soir, c'est l'adaptation de Bâle de Brest qui est la toute première pièce de Brest, écrite en 18-19. Et le cinéaste, dans son adaptation, se sert de cette écriture du jeune, et vous allez le voir, Fougue-Brest pour parler de son époque des années 70, de l'époque de cette Allemagne des années 70. Et nous, à Bidi, d'une certaine façon, nous prolongeons l'histoire d'une certaine façon puisque c'est presque la suite. C'est-à-dire que ce sont un auteur et metteur en scène allemand, Falk Richter, et un metteur en scène français qui s'appelle Stanislas Nordet. Si vous fréquentez Bidi, vous l'avez déjà vu sans doute comme metteur en scène ou comme acteur, notamment pour Pascal Rambert, au début de la saison, qui, ensemble, un français et un allemand, se sont interrogés sur cette figure qui était pour eux une figure tutélaire de leur enfance et de leur formation que pouvait être Rainer Fassbinder, en se demandant est-ce que sa radicalité, est-ce que sa manière très frontale d'interpeller son époque, qui était vraiment le cas de cet homme de théâtre et de cinéma, qui était Fassbinder, pouvait résonner aujourd'hui. Est-ce que c'était encore possible de prendre la parole avec cette exigence et cette frontalité et cette emphase avec son époque ? Le spectacle, en effet, a été créé il y a un peu plus d'un mois au TNS de Strasbourg, que dirige maintenant Stanislas Nordet. Et après la tournée à Paris, il commence sa tournée internationale en venant à Lausanne. Il commence demain soir et il est joué jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Je voudrais, à mon tour, inviter pour deux mots deux acteurs qui jouent dans ce spectacle, qui représentent la jeune génération. Donc c'est d'autant plus intéressant, puisque c'est encore la suite, d'une certaine façon, en la personne de Héloïse Mignon et Thomas González. Bienvenue. Merci. Alors, Thomas et Louise, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce processus très singulier de travail, puisqu'il s'agissait de travailler sur une figure, j'allais dire ancienne, mais pas si ancienne que ça, disons moderne, Fassbinder, mais avec un auteur, déjà avec deux metteurs en scène qui ont collaboré pour signer la mise en scène, et surtout avec un auteur qui a écrit le texte au fur et à mesure des répétitions, en vous écoutant et en écoutant l'actualité de l'Allemagne et de la France contemporaine. Comment s'est passée cette collaboration et comment est-ce que Fassbinder et Richter résonnent pour les jeunes acteurs que vous êtes ? C'est sûr que Falk a commencé avec la question de comment est-ce que Fassbinder résonne pour chacun d'entre nous. Alors, on a fait trois jours de travail à Berlin l'année dernière. Il nous a posé des questions sur Fassbinder, comment on vivait Fassbinder en tant que figure artistique et tout ça, qu'est-ce qu'on savait de son œuvre et de ses films. Et nous avons après, ensuite, nous avons regardé des films ensemble et nous avons parlé de choses qui étaient particulièrement intéressantes pour nous, pour chacun d'entre nous. Et c'est sûr que Falk a appris beaucoup de choses de ces discussions. Mais pour lui, sa façon de travailler a tenté une continuation d'une modalité de Fassbinder. Et ce que je veux dire par cela, c'est que Falk, comme Fassbinder, tente de parler de la situation aujourd'hui, des structures politiques aujourd'hui, mais à travers comment est-ce que, par exemple, les relations amoureuses et le couple et nos relations avec nous-mêmes est structurée par des structures plus larges. Alors, pour arriver à cette discussion assez compliquée, il nous a aussi posé des questions sur nos propres vies, nos familles, nos opinions, par exemple, comment on vivait les actualités et les événements politiques et les événements du monde en général. Et alors, avec ces deux modèles, c'est vraiment un travail assez compliqué. En fait, c'est un peu un centrifuge ou quelque chose. Il y a beaucoup d'éléments qui sont mélangés. Et puis, ce qui ressort, ce n'est pas tout à fait Fassbinder. En fait, c'est Falk Richter, mais c'est vraiment très mélangé. En fait, aussi, le processus de travail est basé sur un petit film de Fassbinder que vous pouvez trouver si vous cherchez bien, parce que c'est compliqué. Ça s'appelle « Allemagne en automne ». C'est un court-métrage que Fassbinder a tourné et qui fait partie d'un corpus de court-métrage réalisé par différents metteurs en scène. Et en fait, dans ce court-métrage très intéressant et très singulier, on le voit lui, Fassbinder, en 77, pendant l'état d'urgence qui a été décrété par l'Allemagne fédérale. Et en fait, on le voit lui un peu filmant en urgence, un peu comme ça, au déboté, des discussions qu'il a avec sa mère, avec son amant, dans une espèce de huis clos étrange dans son appartement. Voilà. Et donc, ce matériau, en fait, a servi de base de travail parce que Fassbinder était assez proche, en tout cas dans sa sensibilité, des mouvements d'extrême-gauche, d'activisme d'extrême-gauche qui ont conduit à certains attentats, enfin ce qu'on appelle les attentats. Et donc, il se filme dans cette peur, dans cette trouille, dans cette fragilité qu'il a. En fait, on entend dans le spectacle deux ou trois fois cette phrase qui est une réponse de Fassbinder à un interviewer et il dit « En fait, la seule question essentielle, c'est de savoir comment détruire cette société ». Et c'est peut-être cette question qui est au centre du travail de Fassbinder dans cette Allemagne en automne, qu'on sent très bien. Et aussi peut-être de l'interrogation de Falkrichter, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui on peut se poser cette question-là ? Comment on se la pose ? On est en droit de se la poser, mais en quel terme aujourd'hui pour créer de nouvelles formes, pour pouvoir parler de ce monde-là, de cette société-là, comment elle se déconstruit, comment on va jusqu'à l'os de cette société-là pour l'observer, pour la regarder ? Voilà. Donc c'était, disons, c'était cette espèce de volonté d'aller profond dans le vif, dans toutes les structures coercitives, oppressives, qui nous fabriquent depuis l'intime, ce que disait Héloïse, jusqu'au plus large, jusqu'au politique, quoi. Et effectivement, je pense que c'est vraiment un point de départ parce que les glissements sont vite faits, et trop vite fait probablement, entre l'état d'urgence de 77 et l'état d'urgence qui existe maintenant en France. Mais qu'est-ce que ça fabrique dans les corps ? Qu'est-ce que ça fabrique comme territoire d'expression ? Qu'est-ce que ça remet en question, en termes d'esthétique, en termes de politique ? Voilà. C'était un peu ces questions-là qui étaient, sans trop faire de raccourcis, parce que les situations ne sont vraiment pas du tout les mêmes, et ce ne sont pas du tout les mêmes protagonistes, bien sûr, de cette histoire. Mais je pense que la question était là, la question de la création et de l'observation de la société. Et pardon, vous ne connaissez pas le film, je suppose. Donc le film, voilà. Donc vous allez rester avec nous pour le découvrir, j'espère, où vous allez manger. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette introduction. On va vous revoir à partir de demain au Théâtre de Bidi avec Je suis Passe Binder. Je remercie aussi Eric. Je ne sais pas si tu voulais encore rajouter quelque chose. Non, je te remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous souhaite à tout le monde une bonne soirée. Un très bon film. Voilà. Une très bonne projection, donc, avec Bâle de Schlondorf, en compagnie d'un jeune Fasse Binder. Merci beaucoup et à tout bientôt. Au revoir.